Madame la Présidente, Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Rapporteur Général, Madame la Rapporteur, Monsieur le Rapporteur, pour avis, nous voilà réunis en hémicycle pour examiner la loi Organisation et Transformation du Système de Santé qui doit permettre d'adapter notre système aux défis qui sont posés à notre société. Quels sont-ils ? Besoin d'une offre de santé de qualité pour tous les Français, sur tous les territoires, ceci malgré une raréfaction des professionnels, conséquence d'une gestion comptable de l'assurance maladie pendant 30 ans et d'une modification de l'exercice médical. Augmentation constante des maladies chroniques liées à une absence de politique de prévention. Vieillissement de notre population lié à une bonne nouvelle, l'augmentation de l'espérance de vie. L'adaptation de la pratique médicale aux nouvelles technologies qui, bien contrôlées, sont une chance pour notre santé. Ce moment est historique car les Français, les acteurs de terrain et les responsables politiques, partageant ce même constat, s'accordent sur la nécessité d'un changement profond afin que notre système de santé demeure l'un des plus performants du monde. Permettez-moi ici de rendre hommage à tous ces acteurs de santé qui œuvrent au quotidien pour nos concitoyens. Face à ces défis, quelles sont vos propositions ? Une meilleure sélection des étudiants en santé, une augmentation de leur nombre, une meilleure formation, une certification des compétences des médecins tout au long de leur carrière. Un exercice collectif et coordonné des professionnels de santé, une remise en cause du paiement à l'acte avec une prise en charge et un financement des communautés professionnelles et des parcours des soins, une labellisation d'hôpitaux de proximité, lieu de rencontre, passerelle entre médecine libérale et médecine hospitalière, enfin une mixité d'exercices, un décloisonnement public-privé. La poursuite de la mise en place d'outils numériques, de télémédecine, outils au service de la relation humaine, soignants, patients, une meilleure utilisation des données de santé au profit de l'épidémiologie, de la prévention, du diagnostic, de la recherche et bientôt d'une médecine prédictive. Madame la Ministre, nous sommes en parfaite adéquation avec ces propositions. Mais pour que cette belle mécanique s'enclenche, projet de loi, négociation conventionnelle, disposition réglementaire et nouveau mode de rémunération, nous avons absolument besoin de deux choses. D'une part, de l'adhésion et de la participation de tous les acteurs de première ligne, c'est-à-dire de tous les professionnels de santé. D'autre part, de sortir de la logique administrative où tout est décidé d'en haut et d'un fonctionnement tournant autour de l'hôpital. La semaine qui vient de s'écouler a permis à l'ensemble des groupes politiques d'examiner votre projet en commission des affaires sociales et a permis de lever en partie certaines réserves de notre groupe. Nous tenons ainsi à saluer l'écoute, votre écoute, portée à nos différentes préoccupations, ainsi que le travail constructif qui s'est instauré entre le gouvernement et la commission pour enrichir ce texte de loi. Nos préoccupations, nous les exprimons tout d'abord sur les habilitations à légiférer par ordonnance. Vous avez apporté les exercissements nécessaires et attendus en vous engageant, madame la ministre, à associer les parlementaires à la rédaction des ordonnances. Nous pensons, tout comme vous, que le Parlement est le lieu, à égale distance entre l'administration, les acteurs et les citoyens, où le débat peut et doit se faire et où la délibération doit se prendre en toute transparence. Sur les autres articles du test, nous vous ferons des propositions durant cette semaine. Nous vous proposerons un nom plus adapté aux communautés professionnelles et territoriales de santé, organisation devenant le pivot de l'exercice libéral. Une solution, les points d'accueil pour soins immédiats, afin de résoudre le problème de l'engorgement des urgences. Malheureusement, le service d'assurance vient de me faire savoir qu'elle était irrecevable. Des mesures pour garantir l'autonomie des hôpitaux de proximité vis-à-vis des GHT, afin de couper le cordon médical. Ces hôpitaux de proximité devront être l'articulation entre médecine libérale et hospitalière. Ils doivent conserver une gouvernance forte, afin de reconnaître pleinement leur rôle. Je répète, une gouvernance locale forte, afin de reconnaître pleinement leur rôle. Ainsi s'exprimait le président de la République lors de ses vœux, le 18 septembre dernier, lorsqu'il a présenté Ma Santé 2022. Nous soutiendrons également les mesures visant à proposer un mode de gouvernance plus adapté pour gérer les données de santé, pour que la France soit au rendez-vous de la médecine de demain, et ne se fasse pas distancer par deux autres géants mondiaux. Il s'agit d'un enjeu fondamental. Enfin, nous formulerons des propositions pour une démocratie locale renforcée, grâce à une meilleure représentation des élus, des professionnels de santé, des associations de patients, afin de contrebalancer les pouvoirs des agences régionales de santé, regroupant parfois 12 voire 14 départements, en réaffirmant ainsi haut et fort que les initiatives locales doivent reposer sur l'adhésion et le volontariat des professionnels de santé, comme le rappelait un rapport de l'IGAS. En effet, le risque d'un dirigisme administratif est grand, et nous craignons toujours de voir appliquer des directives données par des administrations centrales, depuis le siège des très grandes régions, sans concertation avec les acteurs de terrain. Or, le grand débat national nous a donné quelques préconisations, les Français aspirent à être autant des acteurs de leur santé que des usagers du système de soins. Tous les jours, des maires, conseillers départementaux et régionaux sont interpellés par nos concitoyens pour un meilleur accès à la santé. Nous espérons que les propositions que nous porterons en ce sens seront entendues par vous en hémicycle. Enfin, permettez-moi d'exprimer un regret quant à l'absence de propositions pour une meilleure prise en compte et pour un décloisonnement et une meilleure organisation des médecines de prévention, protection maternelle et infantile, médecine scolaire, médecine du travail. Vous nous avez exprimé votre vision en nous expliquant que la prévention doit être réalisée par tous les acteurs. Cependant, si ce projet de loi permet indéniablement de mieux fluidifier la médecine de ville et la médecine hospitalière, il aurait pu également proposer une nouvelle réconciliation entre IG et Panacé, entre la prévention et le soin. Pour conclure, en hémicycle, comme nous l'avons fait en commission, le groupe Modem et Apparenté continuera à s'investir sur la question de la démocratie sanitaire car nous sommes persuadés que la santé de demain, même si elle disposera de nouveaux moyens technologie, exigera toujours plus d'humanité et toujours plus de proximité. Je vous remercie. Merci, M. le député. Merci.